Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Kevin Paradis, batteur pour le groupe de Brutal Death Metal français B-Nighted, et je suis aussi batteur Session. Et justement aujourd'hui, on se retrouve dans mon studio d'enregistrement en Lozère, le Nostromo Studio, pour le test non pas une, non pas deux, mais six Casclaire Pearl, c'est-à-dire l'intégralité de la série Sensitone Heritage Alloy. Quel est le principe de cette série de Casclaire ? Proposer un son professionnel à un tarif contenu, qui est compris grosso modo entre 300 et 500 euros. Alors forcément ce tarif-là, impossible de trouver des fumes bronze de 5 mm d'épaisseur avec des Casclaire de 50 kg, mais on va tordre le coup à une idée reçue, ce genre de Casclaire-là, ce n'est pas le saint graal du son de Casclaire, ça peut être un enfer à accorder, et de toute façon ça ne passe pas partout. Et là, Pearl a sélectionné trois métaux qui ont largement fait leur preuve pour le son de Casclaire, de l'acier en 1 mm d'épaisseur, de l'aluminium à 1,2 mm d'épaisseur, et du laiton avec une superbe finition nickel noir que personnellement j'adore, en 1 mm d'épaisseur. Pour la taille des fûts, 14 pouces de diamètre, et la profondeur est comprise entre 5 pouces et 6 pouces et demi, selon le modèle que vous choisissez. Alors normalement l'acier aura le son le plus tranchant, le plus agressif, à mon sens c'est un peu l'archétype du son des Casclaires en métal. Ensuite, pour avoir un peu plus de chaleur et d'overtone, il y aura l'aluminium, et encore plus de chaleur et d'overtone, on aura le laiton. Pour avoir un tarif contenu, Pearl a aussi choisi un hardware qui ne coûte pas une blinde à produire, mais qui est fonctionnel, histoire que lorsque vous achetiez ces Casclaires, vous ne vous ruinez pas et vous ayez quelque chose de fonctionnel. Mais bon, tout ça c'est un peu pour la théorie, parce que lorsqu'on achète une Casclaire avec une idée du son qu'on veut, on choisit quelque chose qui doit être en adéquation, puis on teste, et puis finalement la Casclaire nous amène un peu là où elle, elle veut, et pas où nous on aurait voulu au départ. Alors du coup, forcément, en tout cas à mon sens, le test d'une Casclaire doit forcément comprendre différentes peaux et différents accordages pour voir un petit peu toute la palette de son qu'on peut arriver à avoir. Alors ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo, c'est de prendre deux peaux au principe relativement différents, ce sera toujours des Cod Drumhead. Alors on aura d'abord un test avec une simple peau, qui a simplement un anneau central de renfort, parce qu'il ne faut pas déconner, mais si on joue pas mal de rimshot, il faut quand même que la peau soit un minimum résistante, sinon le son va très très vite changer. Avec cette simple peau, je vais essayer de garder une Casclaire qui chante avec le son le plus ouvert possible. Ensuite, je vais passer sur une double peau, toujours de chez Cod Drumhead, et cette fois-ci, je vais essayer d'avoir le son le plus précis possible, quitte à rajouter moi-même du meufleur sur la Casclaire. Mais bon, je vais aussi essayer plusieurs accordages, parce que sinon, on ne pourrait pas se faire une idée super précise de ce que valent ces Casclaire-là. Je vais essayer un accordage plutôt bas, plutôt médium et plutôt haut, dans la mesure du possible avec ces Casclaire, parce que peut-être qu'il y a certains accordages qu'elles ne tolèreront pas. Du coup, si vous m'avez bien suivi, normalement, on a 6 Casclaire, 2 pots, 3 accordages à chaque fois. On devrait avoir 36 sons à la fin de cette vidéo. Alors, je vais me laisser guider par l'inspiration qui vont ensuite me provoquer ces Casclaire, et je vais jouer grosso modo 30 secondes sur chaque son. Comme ça, au moins, je ne jouerai pas toujours la même chose, et cette vidéo ne sera pas non plus trop ennuyeuse à regarder. Et normalement, à la fin, vous aurez une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ces 6 Casclaire. Et du coup aussi, je vais faire pas mal de montage-démontage, je vais pas mal jouer avec les réglages du timbre, donc je devrais arriver à me faire une bonne idée de ce que vaut le hardware de ces Casclaire. Et donc pour tout ça, il faudra attendre la conclusion de cette vidéo. Mais bon, forcément, ça va être assez long de faire tout ça, donc je vais tout de suite arrêter de parler, et je vais me mettre à jouer C'est Casclaire, et on va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 des rim shots l'accordage se détend ou que le timbre se détend aussi et bien en fait sur la 14 par 6 et demi en acier j'ai eu un petit souci avec le timbre mais c'était que parce que la cordelette était mal passée dans une des mâchoires et donc le timbre se détendait à cause de ça une fois que j'ai réglé ce problème jamais j'ai eu un timbre qui s'est détendu malgré un jeu franchement soutenu par moments parce que j'ai pas juste joué ce que je vous montre dans cette vidéo j'ai joué évidemment avant et aussi un peu après et j'ai eu aucun souci avec les timbres donc le déclencheur génial il est super fluide et vous avez pu voir sur certains extraits que ben je l'enclenche je déclenche l'enclenche le déclenche assez rapidement et ça se fait sans problème donc oui c'est un déclencheur relativement simple donc il peut être moins séduisant qu'un déclencheur haut de gamme mais il marche totalement bien donc c'est carrément suffisant pour l'accordage et la tenue d'accordage avec les rim shots sur les accordages les plus bas ça bouge un peu c'est vrai mais en même temps c'est un peu normal quand c'est accordé très bas il ya peu de friction parce qu'il ya peu de tension dans les tirants donc ça bouge mais dès qu'on met un peu de tension et donc de friction c'est franchement stable je dis pas qu'évidemment avec un jeu ultra extrême que des rim shots pendant un quart d'heure ça va pas bouger probablement que là ça bouge un peu puis même la peau va ramasser donc c'est normal mais moi j'ai des caisses claires ici haut de gamme qui m'ont goûté les yeux de la tête sur lesquels j'ai mis des bloqueurs d'accordage parce que ben ne serait-ce qu'en 30 secondes de rim shot ça bouge et ces caisses claires là n'ont pas bougé donc pour moi c'est un hardware de très bonne qualité qui est très fonctionnel et on peut avoir confiance en lui pour le son de ces caisses claires elles sont toutes franchement très bonnes en termes de goût où il y en a une que j'aime un peu moins c'est la laiton 14 par 6 et demi parce que bon le laiton a forcément un peu plus d'overton et là en 14 par 6 et demi en plus bas ça résonne et ça fait quand même pas mal de notes qui siffle alors moi j'aime un peu moins j'avoue et je même sur la peau simple au final à des moments j'ai mis un peu de meufleur supplémentaire je posais un anneau sur l'accordage le plus bas parce que c'était un peu trop pour moi voilà c'était vraiment un peu trop pour moi et c'est aussi une question de goût sur le laiton c'est la 14 par 5 que j'ai clairement préféré parce que du coup on a quand même un son maîtrisé la profondeur réduite fait que le fût reste bien focus en termes de son et du coup sur l'accordage le plus bas là j'ai été bluffé j'ai eu un son vraiment très très gras non pour obtenir un son comme ça pour mettre une deuxième peau partout la peau de frappe et là j'ai pas eu à le faire donc bluffant et l'autre chose qui m'a bluffé sur cette 14 par 5 en laiton c'est l'accordage le plus haut que j'ai fait parce que là d'un seul coup la caisse claire elle a encore monté en volume j'ai eu l'impression que c'était parce que toute ma batterie se mettait à résonner avec la caisse claire donc j'ai étouffé les tomes et je me suis rendu compte que non c'était vraiment la caisse claire qui là à un moment donné avait gagné quelque chose alors ça c'est une réaction à chaud je vous donne mes impressions pendant que j'étais en train de jouer peut-être que quand je vais écouter les prises au micro je n'aurai pas exactement les mêmes réactions mais là à chaud clairement le modèle en 14 par 5 en laiton je l'ai adoré j'ai aussi beaucoup aimé l'acier et bon ça je m'y attendais parce que voilà sur les forums les réseaux sociaux on trouve souvent des avis comme quoi l'acier c'est trop basique comme métal c'est trop criard c'est baveux bon non en réalité une bonne caisse claire en acier ça sonne vraiment très très bien et moi mon avis c'est que c'est un peu ça l'archétype du son d'une caisse claire en métal le reste ça tire un poil plus sur le bois et vraiment la caisse claire en métal pour moi c'est de l'acier j'en ai pas au studio et je regrette un peu je sais pas si j'ai préféré la 14 par 5 ou la 14 par 6 et demi j'aurais tendance à chaud à dire la 14 par 5 pour avoir vraiment le plus de claquant c'est qu'est ce 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 qu'on sont vraiment sec beaucoup d'attaque beaucoup de haute fréquence tout en ayant du corps une grosse agressivité donc si vous faites des musiques amplifiées vous voulez une bonne caisse claire sans vous ruiner vous prenez celle ci en 14 par 5 je crois que c'est un peu moins de 300 euros donc sans vous ruiner vous avez un son professionnel et vous pouvez garder cette caisse claire à vie si vous l'entretenez il n'y a aucun problème puis ensuite il ya l'aluminium je pense que j'ai préféré la 14 par 6 et demi ce que j'adore avec la luz c'est qu'il ya une toute petite chaleur en plus du gros claquant de la sienne poil plus de rondeur du coup forcément et du coup avec la 14 en 6 et demi on a un peu plus de coffre sur cette caisse claire un peu plus d'encore de profondeur dans le son et on a un truc super typique du heavy metal alors après la 14 par 5 fonctionne aussi très bien peut-être qu'avec le recul je préférais la 14 par 5 parce que encore une fois le son est un peu plus focus et si vous jouez du heavy metal bien mainstream l'alu c'est carrément top pour tous les trucs plus classique rock faut carrément partir sur du laiton ça restera le must est vraiment cette caisse claire alu je vais être honnête là encore avec vous j'avais testé une peur ultracast dans le passé j'avais aimé je n'ai jamais dû la vendre mais là avec une alu scintone ben je retrouve un peu ce sont vraiment typique de l'aluminium donc encore une fois avec cette série on a exactement ce que veut faire peur ils réussissent à faire ce qu'ils veulent un son professionnel un tarif contenu et là moi quand je vois ces caisses claires là je me dis que presque je devrais vendre toutes mes caisses claires métal que j'ai ici au studio pour essayer de garder celle ci parce que ben elles sont vraiment géniales bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à aller essayer vous même ces caisses claires dans votre magasin préféré ou carrément vous pouvez en commander parce que c'est un peu un truc à acheter les yeux fermés on peut pas vraiment se tromper salut à tous et à bientôt et à bientôt